C.S.T. en mars 2022 que Laetitia Provencher a été révélée au grand public, dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, TF1. Une jeune femme qui a bouleversé les internautes avec son histoire personnelle. Alors qu'elle était enceinte de deux mois de ses triples émis, Lina et Noelia, un an, elle a perdu son mari Guillaume. En août 2020, il a été victime d'un accident du travail et est mort deux jours plus tard. C.S.T. donc seule qu'elle a donné naissance aux sœurs de Nolan, trois ans. Un accouchement qu'elle a évoqué en story Instagram. Laetitia Provencher partage son quotidien dans l'émission de TF1, mais pas que. Elle se plaît aussi à dévoiler des moments de vie sur son compte Instagram. Ainsi, ses abonnés ont pu découvrir qu'elle était à l'hôpital avec ses triples et le 6 juillet dernier. Hospitalisation du jour, avait-elle écrit. Puis, elle avait très vite rassuré ses abonnés en précisant, C.S.T. leur suivi de Prémac qu'elles ont à peu près tous les 6 mois pour faire un bilan avec la pédiatre, la psychomotricienne et la kiné. Et ça permet d'aller faire un coucou à tout le monde et ça moi j'adore. Point, un encadrement plus que parfait et si y est-il toujours un plaisir de voir le personnel de l'hôpital qui cesse d'occuper des filles et de moi, a tout d'abord confié la mère de famille. Laetitia Provencher est ensuite revenue sur son accouchement. Amy, Lina et Noelia sont nées à 7 mois de grossesse. Après, clairement pour des triplés, de toute façon c'était maximum 8 mois, a-t-elle précisé. Puis, la charmante Brune a révélé qu'elle avait subi une intervention en urgence pour le bien de l'une de ses filles. Il me faisait la césarienne. Elle a été faite en urgence parce qu'il y avait énormément de différences entre Amy et Lina, et dans les grossesses multiples, si y est-il ce qu'il aime le moins et la Lina commençait à stagner sa croissance in utero donc il était temps de sortir Lina et ses soeurs pour qu'elle continue de grossir à l'extérieur, a-t-elle poursuivi. Aujourd'hui, les filles sont en parfaite santé et évoluent à leur rythme. Et Laetitia Provencher se réjouit d'avoir vécu une très belle grossesse, malgré le drame qu'elle a vécu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501